Sous-titrage ST' 501 Bien-aimés dans le Seigneur, nous, je dirais, de préférence, nous continuons notre chemin de Pâques avec, pour, je dirais, sujet de méditation ce matin, comment présenter au Seigneur un jeûne qui lui fait plaisir. Quel jeûne que nous pratiquerons qui fera plaisir au Seigneur. Isaïe nous décrit le type de jeûne que le Seigneur préfère. Alors, la pratique du carême nous oblige à éviter certaines choses. Bon, c'est juste une pratique de vie, mais ce que nous évitons doit être d'abord et avant tout des motivations intérieures capables de nous faire rencontrer Dieu. Par l'amour du prophète Isaïe, Dieu réprimande son peuple, lui disant, voilà le type de jeûne qui me fait plaisir. Pourquoi jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous mortifier si tu l'ignores? Comme une nation qui pratiquerait la justice et n'abandonnerait pas la loi de son Dieu, il me demande de leur faire justice. Il voudrait que Dieu se rapproche. dénonce à mon peuple ses fautes, à la maison de Jacob ses péchés. Crie à pleine gorge, ne te retiens pas, que ta voix résonne comme le corps. Oui, le jour où vous jeûnez, vous savez bien trouver votre intérêt. Cette parole qu'on vient de proclamer et que le prophète Isaïe nous raconte doit nous interpeller encore ce matin si nous voulons que notre jeûne plaît au Seigneur. Malheureusement, nos jeûnes sont un petit peu, je dirais, des foyers trop remplis de nous-mêmes. Qu'est-ce que cela veut dire? Parfois, quand je m'abjeuner, je fais mon jeûne, le jeûne qui me fait plaisir. Et le temps de carême n'est pas un temps pour que nous répétons les routines du passé. Ce n'est pas un temps aussi pour que, en répétant les routines, nous faire ce que nos grands-parents, nos ancêtres, avaient l'habitude de faire. Par exemple, bon, depuis tout petit, on m'a appris que le temps de carême, je dis que c'est un temps pour me faire jeûne. Le lever matin, toute la journée, je ne me dis pas manger. Alors, je dois vous dire que le jeûne, quand vous pouvez vous priver de façon méthodique de certaines choses, sur le plan médical, ça peut aider le corps. C'est très important. Mais cependant, le jeûne que nous pratiquons doit nous aider à entrer dans l'intimité de Dieu. Et c'est ce que Dieu nous propose par la boue du prophète Isaïe. Cela doit nous faire, cela doit nous faire, non seulement profiter de l'amitié de Dieu, mais aussi, régler notre quotidien avec nous-mêmes et les autres. Alors, le juste qui jeûne, sait comment il doit jeûner. Par exemple, juste là, il ne doit pas jeûner. Il ne doit pas jeûner juste pour faire plaisir, pour faire, tant qu'on me le dit, pour leur faire, ouais, que l'âme jeûner. mais les actions de son jeûne, il y a passé dans la pratique quotidienne, la pratique de la vie. Quel est donc le jeûne qui fait plaisir au Seigneur? N'est-ce pas faire tomber les chaînes injustes? Toute qualité mauvaise pratique de vie qui est établie entre nous-mêmes, entre mon âme, mon âme, qualité mâle qu'on a fait chaque juillot, pour Dieu, c'est jeûne ça qu'a fait mon Dieu plaisir. Délier les attaches du jour, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jours. bon, et si tu as bien compris, peut-être, tu as bien ni blessé, non? Ou bien offensé votre pratique de jeûne de tous les jours. Tu as bien posé cette question, pour quand tu es froid chaque jour de jeûner, est-ce que jeûne nous fait plaisir à mon Dieu? Pour quand tu es froid même avec la prière, est-ce que prière nous touche à mon Dieu? C'est peut-être la question que le chrétien devrait se poser. C'est la supposée question que nous, chaque qu'il a nous posé tête, nous. Quel type de jeûne que je pratique chaque jour? Est-ce que dans ma pratique de jeûne, je prends en compte sa bon Dieu m'a démle la matin? N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim? Recueillir chez toi le malheureux sans abri? Couvrir celui que tu verras sans vêtements? ne pas te dérober à ton semblable. Alors, nous sommes chrétiens, oui, nous faisons un peu l'effort. Nous faisons un peu l'effort pour nous pratiquer les jeunes qui font bon Dieu plaisir. Mais quand tu vis dans une communauté ou bien dans un pays où l'injustice c'est le même qui a guidé, c'est le même qui a mené la corruption ou bien la méchanceté, c'est ça qui prime dans tous sens. Est-ce que nous pensez que crie-nous nous nous faire le bon côté bon Dieu, est-ce que nous pensez le plus souvent que il n'y a pas un petit grâce rempli avec ces gens de méchanceté qui a fait autour de nous, est-ce que nous pensez que la prière n'a présenté pas le bon Dieu, à force que l'injustice est tellement puissante dans la communauté nous, dans la nous, est-ce que nous pensez que des fois nous a tendance à offrir à l'autre l'injustice pour justice et c'est peut-être ce que le Seigneur veut nous aider à comprendre ce matin il m'invite à être bon et le temps de carême c'est ce que cela me propose comment puis-je être bon envers moi-même mais surtout envers l'autre comment dois-je pratiquer ma justice pour que l'autre n'ait pas senti que moi j'ai fait l'abus moi j'ai fait injustice ou bien m'a fait la peine et la vie beaucoup c'est pas toujours facile de comprendre cela c'est pas toujours facile de voir l'autre ou encore de traiter l'autre comme il se doit parce que le moi est égoïste alors que le temps de carême nous invite pas seulement bon bon c'est Jésus sous pratique jeune que yon faire alors c'est juste yon exhortation que Jésus a évité pour que ni moi-même ni ou même nous pas tombe la sa rive en pile nan société nou yon mèm nan mitan nou kom kretien katholik kan c'est le temps de carême mwè pren tan pou mab gadi ki es kap jene ki es ki pap jene ki es moun ki pratike yon bon jene ki es moun ki pa pratike yon bon jene c'est pas sa moun di ap tan tan pri si se plaire au se se que le se n attend de nou c'est le coeur c'est ton coeur kouman kou pralagi pou ke aksyon nap pose a se li ka fe bon di plesi nan moun sa les invités de nos es ke yo kapab fe penitance alos ke epuwa li la ave zan mi mio fre mi semio vous avez votre maître dans votre quotidien avec vous il vous apporte la paix la consolation la mande moun moun ave kou chak jou pou nou pran considération présence li kipote pou nou set possibilité de nou réconcilier avec die elle mande pou nou pran conscience pou nou aksepte fè un effort kap depasse peut-être sa nou fe chak jour et kap profite de grasse li ak misericode li an nou mande bon die nan troisyem jou karem nan pou nou grandi avek li pa nap nap fè fò pou n pran fos nan mi tan feblesse ak pêché a pou pa kité ni pedi la fò pou pa kité ni découragé reprend nos forces dans la fò kare dieu il donnera a ceux qui mettent leur confiance en sa miséricorde la victoire sur le péché amen